Sommes suites dans le département de la Marne, dans la matinée du 27 janvier 2014, Sophie Richard, une jeune mère de famille, rentre chez elle et découvre que sa maison a été cambriolée. Totalement paniquée, elle court demander de l'aide à son voisin Gwenaëlle. Premier truc, quand je rentre, je vois qu'il y a un petit peu de bazar dans cette pièce là et la baie vitrée était ouverte. La scène que va découvrir Gwenaëlle le hante encore. On arrive vers le garage, elle ouvre le garage et là, elle passe le long de la voiture et elle dit là, c'est mon mari, c'est elle s'exclame, c'est mon mari. Quand je m'approche assez près pour à distance pour le toucher, je me suis rendu compte qu'il était mort avec une pioche qui est posée sur lui. Un crime d'une rare violence. La victime a été massacrée à coups de pioche, je pense tous les jours et c'est pas on peut pas oublier. On vit avec, mais on n'oublie jamais. Pour quelles raisons un cambrioleur aurait-il pu s'acharner avec autant de violence sur le corps de Julien Thévenet ? Mais qui pouvait en vouloir à ce militaire, père de famille sans histoire ? En enquêtant, les gendarmes vont aller de surprise en surprise. Depuis deux ans, Jean-Luc Thévenet doit vivre avec l'absence de son fils, dont il était si fier. Ça, c'est l'insigle de l'armée de l'air et puis ces galons de sergents qu'il avait obtenus quelques temps auparavant. À 24 ans, Julien réalisait son rêve de gosse, travaillé sur les avions de chasse Rafale. Mécanicien, sous-officier dans l'armée de l'air, il nage en plein bonheur depuis qu'il a rencontré Sophie deux ans plus tôt. Entre eux, le coup de foudre est immédiat, comme se rappelle Annabelle, la meilleure amie de Sophie. C'est le couple idéal, ils sont comme tout couple, content d'être ensemble, tout se passe bien. C'était la bonne, c'était la femme de sa vie, il était prêt à tout donner. À 24 ans, Sophie est déjà maman d'un petit garçon, issue d'une précédente union. C'est une famille recomposée heureuse, comme on le voit sur ces images. Ça va très vite, ils nous annoncent qu'elle est enceinte. Quelques semaines après, ils nous annoncent qu'ils décident de déménager, de prendre un appartement avec elle sur le chalon. Début 2012, à la naissance de leur fille, Sophie arrête de travailler pour s'en occuper. C'est Julien, seul, qui subviendra aux besoins du foyer avec sa solde de 1700 euros. Dès lors, sa compagne va montrer son vrai visage, celui d'une jeune femme dominatrice, obsédée par l'argent. Notamment lors du premier Noël dans la famille de Julien, au moment des étrennes. Les oncles, les tantes, tout le monde ont une petite enveloppe à Julien. Et au moment, en plein repas de Noël, le 24 au soir, Sophie Richard prend toutes les enveloppes qu'avait reçues Julien et commence à compter l'argent à table, devant tout le monde. On était sidérés, on n'a même pas pu réagir tellement que c'était énorme. Et après, elle a pris son ordinateur, elle a été sur ses comptes et elle a fait ses comptes. Jean-Luc commence à s'inquiéter lorsqu'il découvre que son fils n'est plus maître de son argent. On avait accès au compte à Julien, dès qu'elle l'a su, elle l'a fait changer de compte. Au fil des semaines, l'emprise de Sophie ne cesse de grandir. Julien a son compte personnel, a la procuration sur son compte. Et tout l'argent de Julien est systématiquement reversé sur son compte. Il ne possède absolument plus rien, il n'est plus en possession. D'abord, il n'a plus de carte bleue, elle lui a coupé tout moyen de paiement. Lui qui était si généreux, refuse soudainement de dépenser le moindre sou. Même ses collègues militaires ne le reconnaissent plus. Elle lui imposait une douche tous les 2 jours, quoi, pour économiser l'eau. Il est parti en mission à l'étranger. Et c'est sa maman qui a dû lui faire des virements pour qu'il puisse vivre là-bas, quoi. En gros, il passait pour quelqu'un qui ne voulait jamais payer. Mais ce n'est pas qu'il ne voulait pas payer, c'est qu'il ne le pouvait pas. Éperdument amoureux, Julien accepte toutes les brimades. Et va même jusqu'à demander Sophie en mariage. Ça aurait pu être une belle photo, quoi. Il aurait fallu qu'elle sourie. Julien, oui, il était heureux, lui. Elle, je l'ai vue juste râler, donc je ne peux pas dire qu'elle, elle était heureuse. Un mariage au rabais. Même pour ce jour de fête, Sophie a rogné sur toutes les dépenses. Je ne peux même pas appeler ça un mariage. Même à une communion, on fait mieux. C'est triste, c'est-à-dire, c'est surtout triste pour Julien. Sur ces images, la mariée esquisse à peine un sourire. Et pour cause, elle n'aime déjà plus son mari et mène depuis de longs mois une double vie. La journée, lorsque Julien est au travail, elle passe son temps sur des sites de rencontres et multiplie les aventures extra-conjugales. Et l'une de ses relations va devenir plus sérieuse que les autres lorsqu'elle rencontre Sébastien Chanteurot, 27 ans, sans emploi. Lui aussi tombe fou amoureux d'elle et va jusqu'à la présenter à sa grand-mère, Liliane. Mon petit-fils, c'est avec Sophie. Ah oui, il était amoureux. Oui, puis il était content. Il est venu avec elle chez moi, avec mes deux enfants. Elle arrive ici comme si elle était chez elle. Pas de soucis, elle manchait tout le temps là. Les infidélités de Sophie passent de moins en moins inaperçues. Julien ne peut plus fermer les yeux. Pour le militaire, ses humiliations ne peuvent plus durer. Le 20 janvier 2014, 4 jours avant sa mort, il annonce à Sophie qu'il souhaite divorcer. Une scène éclate alors entre le couple, comme Julien le rapporte à son père. Elle a pleuré, elle ne voulait pas, elle était en pleurs et tout. Mais j'ai tenu bon, parce que j'en ai marre, j'en peux plus, il faut que je me sorte de là. On voit qu'il est vraiment décidé. Elle va se coucher, et le lendemain matin, comme par miracle, elle dit, c'est bon, je suis d'accord, j'accepte. Un volte-face surprenant. En réalité, elle aurait déjà mis en place un plan diabolique pour se débarrasser de son mari. 4 jours plus tard, le corps sans vie de Julien Thévenet est retrouvé à leur domicile. Et d'ailleurs, ce matin-là, alors qu'il découvre la scène du drame, le voisin s'aperçoit tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un banal cambriolage. Quand il y a un cambriolage, tout est retourné dans la maison. Là, il n'y avait rien de bougé dans la maison. Juste un peu un tiroir par terre dans la salle à manger. La télé, tout ce qui était... Télé, informatique, tout ça était en place dans la salle à manger. Ce qui interpelle le plus Gwenaëlle, c'est l'attitude de Sophie. Elle ne pleurait pas plus que ça. Elle n'a pas été plus choquée. Elle m'a semblé un peu suspecte. Quelques minutes plus tard, les gendarmes arrivent sur les lieux. Pour eux non plus, la thèse du cambriolage qui a mal tourné ne tient pas une seconde. Ils sont convaincus que le sergent Thévenet a été assassiné. Ils décident alors d'auditionner les proches de la victime. Devant les enquêteurs, les témoignages sont accablants pour Sophie Richard. Les premiers mots de mon épouse, c'est « elle l'a tué ». Ça a été les premiers mots. Ça a été... C'est sorti du cœur. J'ai dit « c'est elle ». J'ai dit « c'est elle ». J'ai dit « de toute façon, elle y est pour quelque chose ». Je ne dis pas qu'elle l'a tué, mais elle y est pour quelque chose. Mais pour les enquêteurs, un élément disculpe la femme du militaire, l'arme du crime. Sur cette pioche, on ne retrouve ni ses empreintes ni son ADN. De plus, selon l'avocate des partis civils, Sophie explique alors aux enquêteurs qu'elle a un alibi. Sophie Richard, lorsqu'elle est entendue, elle va admettre qu'elle était avec son amant ce week-end-là, mais elle va expliquer qu'elle ne sait rien sur ce qui s'est passé. Les enquêteurs décident alors de vérifier cette version et s'intéressent à l'amant. Ils découvrent alors qu'il a un casier judiciaire fourni. Sébastien Chanteurot a déjà été condamné pour des faits de violence. Pour son avocat, un élément va mettre à mal leur alibi. C'est l'analyse de ses relevés téléphoniques. Ils vont découvrir que le téléphone portable de Sébastien Chanteurot borne à l'heure du crime au domicile de Sophie Richard et de Julien Thévenet. Trahi par son téléphone portable, l'amant est immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Sébastien Chanteurot, sur ses premières auditions, va tout nier. Et à la cinquième audition, il va finir par craquer et il va effectivement avouer, raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. S'il avoue aussi vite, c'est parce que Sébastien Chanteurot est alors convaincu qu'il a bien agi. Il pense que Sophie est victime d'un mari brutal. Sophie nous a dit que c'était un homme violent, qu'il a violé, qu'il a violé carrément, qu'il a tapé, qu'il tapait les enfants. Sébastien Chanteurot pense que Julien Thévenet est un vrai salaud, entre guillemets, puisque l'image que lui renvoie Sophie Richard de cet homme est une image abominable. Un portrait de la victime monté de toute pièce par Sophie Richard. C'est là où on voit comment Sophie Richard a réussi à manipuler son amant. La suite du récit que Sébastien Chanteurot livre aux enquêteurs va finir de les convaincre que c'est elle qui a tout organisé. Le 24 janvier au soir, l'amant attend dans un bar le feu vert de Sophie Richard. En épouse modèle, celle-ci accueille son mari à la maison en lui servant son apéritif préféré, un pastis bien chargé. Il va boire ce verre de pastis qu'elle lui donne, dans lequel il y a 8 comprimés de somnifères. Et ensuite, elle lui envoie, je crois qu'il est 18h30, un SMS pour lui dire à Sébastien Chanteur « Viens, dépêche-toi, cours, arrive, grouille. » Ce qu'il va faire... Les 2 amants transportent ensuite le corps endormi de Julien Tévenet jusqu'au garage. Et elle va lui dire maintenant « Tu te débrouilles, il faut le tuer. » Il va finir par trouver cette pioche qui se trouve là, dans le garage et commencer à donner des coups. 7 coups de pioche et donc un de ces 7 coups sera le coup fatal. Il faut savoir que pendant que se déroulent ces différentes étapes macabres, les enfants de Sophie Richard sont dans la maison. Sophie Richard faisait des allers-retours entre la scène du crime où son mari est en train de se faire tuer et la maison. Mais alors, pour quelles raisons Sophie a-t-elle orchestré un tel scénario ? Pour les enquêteurs, le mobile, c'est l'argent. La mort de son mari lui aurait permis de toucher 230 000 euros d'assurance-vie et le remboursement du crédit de la maison. Le procès des amants meurtriers s'est tenu il y a 3 semaines à la cour d'assises de Reims. Sophie Richard, à la barre, reconnaît sa culpabilité, mais est restée muette sur ses motivations. Au terme des 3 jours d'audience, elle et son amant sont tous les 2 condamnés à 30 ans de prison pour assassinat et complicité d'assassinat. Seul Sébastien Chanteurot a fait appel. Sous-titrage Société Radio-Canada